Hello, coucou, coucou, comment ça va ? J'espère que vous portez bien, écoutez pour nous tout va bien. Comme le titre l'indique, big surprise, big surprise, enfin la surprise c'est pas pour nous mais pour les filles. Alors ma belle-mère arrive donc normalement elle va bientôt atterrir et on a résisté, on a résisté, on n'a pas partagé la surprise aux filles. Donc on va voir la réaction, c'est la première fois, ma cousine est déjà venue, on a déjà reçu ma cousine deux fois ici. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un de proche, 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 là en l'occurrence, en l'occurrence, j'ouvre à Ahmed. Ok donc c'est Ahmed, donc Ahmed est là, on va booker un taxi et direction l'aéroport on va chercher ma belle-mère. Donc la grand-mère des filles, on leur a pas dit, on va aller chercher à l'école et ça va être la surprise, surprise, surprise. Franchement je suis hyper excitée, on a booké, enfin ça a été assez rapide, ce qui a pris un peu de temps, même pas on va dire, c'est pas vraiment beaucoup de temps, mais le visa, étant donné qu'elle a la nationalité algérienne, donc on a dû faire une demande de visa via un singapourien, donc l'ami de mon mari qui a fait ça pour nous puisqu'on ne peut pas faire de demande de visa. Étant donné qu'on n'est pas singapourien et on n'est pas permanent résident, on est juste là pour le boulot de mon mari finalement. Donc du coup voilà on a fait la demande, ça a été hyper rapide, on a eu la réponse hyper rapidement. Et voilà donc direction à l'aéroport, c'est parti. T'es excitée ? Haroun il est en train de dormir, on va devoir le réveiller du coup. Il est en train de dormir Haroun. Est-ce que je prends le porte-bébé ou la poussette ? Ok. Ouais mais pour le retour, il y aura de la place ? Ah oui c'est bon, il y a de la place. Ok, bon bref, je prends Haroun et on se retrouve à l'aéroport. Ok on est dans le taxi, on n'habite pas loin de l'aéroport donc ça c'est très pratique. C'est très pratique, d'ailleurs on peut même y aller en métro. Mais bon là on n'a pas fait vu que c'est un peu juste au niveau du timing puisqu'on doit récupérer les filles après. Je ne sais plus ce que je vous disais avant qu'à Medson, je parlais du visa. Donc j'expliquais et tu me corriges si je me trompe. Et donc j'expliquais qu'on ne peut pas faire de demande de visa, il faut être PR, c'est ça ? Permanent résident. Les permanents résident, ils peuvent demander... Les citoyens. Pardon ? Les citoyens. Ah il n'y a que les singapouriens citoyens, les PR ils ne peuvent pas ? Si je pense qu'ils... De toute façon on n'est pas PR, c'est les... Donc voilà, en tout cas les singapouriens, citoyens, singapouriens, il faut passer par... Par un copain, une copine, un... Comment ça s'appelle ? Un collègue de travail. Donc voilà. Et c'est assez rapide, en deux jours même, c'est ça ? En deux jours. Oui, en fait c'est assez rapide mais pour les Algériens, je ne sais pas pourquoi. Il faut écrire une lettre. Une lettre de motivation et expliquer pourquoi on veut que la personne vienne, etc. Et tu l'as reçu dès lendemain. Quand tu as écrit la lettre dès lendemain, il a eu la réponse. Voilà, ça ne coûte pas très cher au niveau du visa, c'est une trentaine d'euros. Et après vous avez le choix. Donc nous on a pris deux entrées, elle a droit à deux entrées. Donc là elle va rentrer à Singapour. Donc ça compte déjà pour une entrée. Et alors la deuxième entrée, on va partir quelque part en long week-end avec elle. Et donc ça sera la deuxième entrée. Voilà. Et ce qui est bien c'est que lorsqu'elle va sortir de Singapour et qu'elle va re-rentrer, son visa est prolongé automatiquement de 30 jours, c'est ça ? Voilà, de 30 jours. Donc du coup, ça c'est aussi pas mal. On n'a pas pris de billet, on n'avait pas l'option pour prendre un billet pour pouvoir changer la date de retour. Mais on verra. Donc pour l'instant on a pris pour un mois. Ah d'accord, donc pour payer 150 euros si jamais on veut prolonger le billet retour. Je n'arrive plus à parler. Donc voilà. Mais en tout cas j'espère qu'on verra comment ça s'est passé parce que c'est loin quand même. C'est loin, c'est 12 heures de route, 12 heures d'avion. 12 heures de route, c'est bizarre quand je dis 12 heures de route. 12 heures d'avion. Après bon, l'avantage c'est qu'on a pris une assistance puisque la maman d'Ahmed est assez âgée. Et pareil pour l'assistance, c'est pas strict mais il faut sélectionner, en fait il faut justifier plutôt. Oui, Harron, on est bientôt arrivé. Il faut justifier pourquoi on a besoin d'une assistance. Mais franchement c'est super pratique parce qu'il y a vraiment la personne qui vous prend en charge du début jusqu'à la fin. Enfin pour l'instant on sait qu'elle est rentrée dans l'avion donc on va voir là maintenant en arrivant. Mais c'est vraiment super pratique quand même. Il n'est pas payant le visa pour les français. D'accord oui, donc pour les français il n'y a pas besoin, enfin s'il y a un visa, vous voyez vous avez le temps pour l'arriver mais c'est pas payant. Donc voilà. On dirait, non il vient de se réveiller. Ok donc voilà, on est arrivé. Je crois qu'on va se prendre un café, on a le temps non ? Non, c'est terrible. Ah ok. Tant pis, j'ai quasiment rien mangé aujourd'hui. Franchement c'était la course. Les minutes c'est vrai. Ah super. My goodness, my goodness. Franchement c'est bizarre, ça fait bizarre. Et c'est tout, écoutez. Moi j'ai hâte de voir la réaction des filles parce qu'on a vraiment rien dit. Donc on va voir, on va voir les filles, leur réaction. Bon Haroun, je ne crois pas qu'il y aura de réaction, hein Haroun ? Hein maman ? Je ne crois pas que tu auras de réaction. Parce qu'il sourit à tout le monde, il est content avec tout le monde. Voilà, allez on se retrouve tout à l'heure. Entraînez ton cabine, tu pourras parler en cabine un petit peu. C'est la ceinture 16. Tu trouves ou pas ? Oui, 16h28. Oui, 16h28. Allez, 16h28. Paris, Charles de Gaulle. C'est ça. Le voici, le voilà. C'est celui qu'on prend habituellement quand on revient ? Oui, c'est le même. Ah, ok. Tous les jours c'est le même heure. Voilà, c'est la même heure. C'est départ à quelle heure ? 11h, euh, 10h du soir. On va à peu près 10h du soir. 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 13h du soir, 13h du soir, il est là. 16h du soir. 10h du soir, 13h du soir, 13h du soir, il est là. Elle zone, euh, ouais, je suis même pas à l'échelle, en tout cas, non, on dit pas ça, on dit, euh, on est en train de chercher la ceinture numéro 16. Non, elle est ponctue. Euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas accès. Elle n'a pas accès, elle est au fond, en fait. Elle est au fond, bon, ok, on retourne là-bas. C'est reparti. J'en ai profité pour faire mon outfit à The Day, un petit post à Instagram, donc, voilà, j'ai repéré une petite balançoire là-bas, je lui ai demandé à Ahmed qui me prenne en photo là-bas, il va me tuer, il va me dire, mais purée, je t'ai déjà pris dans deux endroits différents. Non, mais attendez, elle est trop cute, la balançoire là-bas. Ça y est, atterri, il est là. Paris, Charles de Gaulle, 16h. Voilà, voilà, c'est bon, on l'a. Franchement, on a flippé parce que, euh, on a attendu 40 minutes, il n'y avait plus personne. Et, euh, il y a des ambulanciers qui sont rentrés, on a flippé, on a cru que c'était pour elle, mais finalement, Dieu merci, ouf, c'était juste problème de communication parce que, bah écoutez, elle parle pas l'anglais, et donc du coup, bah, c'était compliqué pour que l'assistance nous... Mais je comprends pas en même temps, il n'y a qu'une sortie, il suffisait qu'ils viennent à la sortie, mais bon, Dieu merci, l'essentiel c'est qu'elle est là. Mais franchement, on a eu peur, on a vraiment eu peur. Ok les filles, donc voilà, on est arrivés, je vais faire du thé, et, euh, Ahmed il est parti chercher les filles, ça va être la surprise parce que, comme je vous le disais, donc elles ne savent pas du tout que ma belle-mère elle est là. Donc ça va être trop marrant, on va voir leur réaction. Il y a une grande surprise, il faut la chercher, non c'est pas ça, c'est une grande surprise. Vas-y Rania, tu cherches. R audio, R audio, R audio. Qui ça ? Ça va ! Tu sais... T'as vu un demi-mère ? Tu dois être du mi-bouteille de blanche tu dois ? Bin card�ks ? Je sais pas si, oi ? Cad�ks ! Est-ce que ça doit être une marque ? Non, non ma chérie, c'est de l'huile d'olive. Voilà, bah écoutez, belle-maman elle est là. Les filles, c'était trop marrant, elles ont été choquées. Elles ont eu un blocage. Elles savaient pas qui c'était. C'est qui ? Et là, on va faire une battle. L'huile d'olive du Maroc contre l'huile d'olive d'Algérie. C'est qui qui va gagner. C'est qui qui va gagner. Ok. Donc voilà, les filles, elles ont été choquées. Mais quand je vous dis choquées, tellement choquées qu'elles... En fait, elles ne s'étaient pas préparées. Donc du coup, elles sont restées choquées. Et voilà, elles sont super contentes. Franchement, elles sont super contentes. Bon, bah Haroun, maintenant, il a trouvé des bras pour le porter non-stop. Voilà, bah écoutez, c'est un petit vlog rapide. Franchement, on a eu franchement peur, sincèrement. Parce qu'elle a vraiment tardé. Et en fait, le monsieur, ils n'arrivaient pas à communiquer. Le monsieur l'assistant, on va dire. Et voilà, donc franchement, on a eu la frousse. Tout simplement parce qu'il y a eu, comme je vous disais, on a vraiment eu peur, surtout parce que, comme je vous disais, on a vu l'ambulance qui est arrivée. Et donc du coup, on s'est dit, mon Dieu, non, c'est pas possible. Et Dieu merci, voilà. On s'est juste inquiétés pour rien. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501